... Donc, à ce moment-là, si vous êtes d'accord, je vais lancer, ouvrir les jeux et ouvrir ce deuxième séminaire, si vous en êtes d'accord. Donc, merci d'être là. Je vais d'abord vous dire deux mots sur notre programme de recherche nommé Persiste, dans le cadre duquel on fait ces trois webinaires. Voilà, nous sommes donc dans le cadre d'un programme de coopération qui est sur une coopération entre deux instituts interdisciplinaires en santé et société. L'Institut santé et société de Montréal, dont la directrice est Joanne Saint-Charles, que vous avez entendue tout à l'heure, et que vous allez encore entendre plus tard. Et l'Institut fédératif d'études et de recherche interdisciplinaire santé-société, dont je suis la directrice, avec un directeur qui est Jean-Charles Basson. Donc, ce projet Persiste est un programme de coopération et il s'intéresse notamment aux inégalités sociales de santé sur quatre axes de recherche. Un axe qui consiste à étudier les enfants et l'enfance, un deuxième sur le développement urbain, un troisième sur les systèmes de santé et un quatrième transversal sur sexe et genre. Et bien entendu, nous sommes dans le cadre de ce dernier axe. Donc, il s'agit dans notre deuxième webinaire de nous intéresser aux pratiques de la mesure du genre dans la recherche, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on mesure lorsqu'on travaille sur le genre. Nous avons déjà fait un premier webinaire le 9 mars sur la question plutôt de la définition et aussi de savoir « Doit-on mesurer le genre ? » Et on a eu un débat très intéressant sur tout ça avec Karen Messing et Hélène Collineau. Aujourd'hui, les objectifs de cette présentation, eh bien, on voulait proposer un tour d'horizon des manières les plus courantes dont le genre est mesuré dans les recherches. Alors, je précise qu'on s'est focalisé plutôt sur les recherches de type quantitatif et bien entendu, il y a toute la recherche qualitative qui est aussi très intéressante. Nous pourrions en discuter plus tard. Ensuite, nous allons stimuler cette réflexion critique et la discussion sur les effets des mesures choisies. Voilà, parce que, ces choses-là nous font au final beaucoup réfléchir sur notre manière de tenir en compte du genre dans les études sur la santé et sur les inégalités sociales de santé. Je vais maintenant passer la parole à Joanne et vous allez entendre ensuite notre collaboratrice Karen Lopez plus tard. Donc, on sera trois à présenter cette présentation. Voilà. Donc, maintenant, c'est au tour de Joanne de parler. Ah, bonjour tout le monde. Merci d'être là. J'ai peut-être la diapositive la plus difficile. Comment définir le genre? Michel vous disait qu'on avait eu un premier webinaire sur la question de qu'est-ce que le genre est, doit-on le mesurer? Et en équipe, on a réfléchi. Je pense que je n'ai pas nécessairement besoin de dire à tout le monde qui est en ligne que les définitions du genre sont nombreuses. dès qu'on dépasse le genre est socioculturel et le sexe est biologique. Et on s'est demandé dans les différentes définitions qu'il y avait qu'est-ce qu'on retenait et je dirais qu'est-ce qu'on retenait aujourd'hui dans le cadre de notre présentation et à la lumière de ce qu'on a vu dans la documentation scientifique. Et on a proposé de parler pour aujourd'hui de différences systématiques et systémiques de situations ou d'expositions environnementales, socio-économiques, comportementales et j'en passe, entre les hommes et les femmes. Et en nommant le genre de cette manière, ça appelle la question pourquoi on parle juste des hommes et des femmes, qu'on parle pour des personnes transgenres, des personnes intersexuelles. et en fait, le choix pour la présentation d'aujourd'hui, c'est bien entendu d'abord de nommer que dès qu'on aborde la question de genre, on remet en question la binarité ou du moins c'est notre perspective et on reconnaît aussi que de plus en plus, il y a des personnes qui refusent justement d'être mis dans les cases hommes et femmes et que ce refus est porteur d'une série de questionnements pertinents et intéressants. Et on constate aussi qu'aujourd'hui, pour la majorité des personnes dans le monde, on peut difficilement vivre hors de cette binarité et c'est là-dessus qu'on veut aujourd'hui s'appuyer en proposant que le fait de mieux comprendre et de dénoncer les discriminations systémiques qui s'appuient sur une division basée sur le sexe biologique est une piste pour déconstruire la binarité du genre. Voilà. On va ensuite, Karel va prendre la parole après moi. On va commencer à vous présenter un petit peu le travail qu'on a réalisé grâce au soutien de Karel notamment sur l'exploration des différentes mesures qui sont utilisées en recherche pour mesurer le genre. Karel, c'est à toi. Oui. Donc, c'est ça. Nous, ce qu'on a essayé de faire, on est parti sur une première exploration de la littérature scientifique et on a essayé d'identifier quelles étaient les grandes tendances, comment finalement les chercheurs essayaient de mesurer le genre. Et ce qu'on se rencontre pour l'instant, c'est un travail qui est en train de se faire, c'est qu'il y a deux grands types de mesures qui se dégagent. Les premières mesures, ce seraient des mesures de perception de soi, donc de mesure de l'identité de genre. Et la deuxième, ce seraient des mesures qui s'intéresseraient plus particulièrement aux disparités entre les hommes et les femmes, que ce soit au niveau de leur rôle, au niveau de leur relation et de l'institutionnalisation. Pour les mesures de perception de soi, d'identité, on a décidé de ne pas trop se concentrer sur ça, mais on va rapidement vous les présenter. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là, c'est que souvent dans les questionnaires, on va avoir la fameuse question « Êtes-vous un homme ou êtes-vous une femme ? » Ou ça peut être une question qui peut être un petit peu reformulée aujourd'hui avec un autre choix de réponse ou « Je ne veux pas répondre. » Mais ça reste des questions binaires où les gens doivent cocher une case. Ou alors, qu'est-ce qu'on remarque aussi, c'est qu'on peut avoir le même type de question, mais qui est plus sur un curseur où il faudrait s'identifier à travers une échelle si on est plus homme ou plus femme. Donc, on passerait de la binarité à la polarité. Ensuite, il y a aussi les inventaires des rôles sexués qui sont finalement des mesures psychologiques d'identification de genre et des questions sur les orientations sexuelles. Aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de termes qui étaient… qui font de plus en plus de termes pour définir les personnes et les identités, le genre, le sexe. Donc, on a trouvé un petit lexique sur la diversité sexuelle qu'on a mis dans le PowerPoint et qu'on vous invite aussi à consulter pour voir à quel point aujourd'hui, c'est complexe. on va dire ça comme ça. Mais nous, on va plus s'intéresser justement aux mesures des disparités entre les hommes et les femmes. Donc, comment on a procédé ? C'est qu'à travers la littérature, on s'est intéressé à quels étaient finalement les indices, les items que les chercheurs allaient privilégier pour mesurer le genre. Et ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de vous présenter un certain nombre d'items qui sont revenus le plus souvent pour l'instant dans les lectures qu'on a faites et qu'on a catégorisé selon des grands thèmes qui revenaient le plus souvent. Et ce qu'on peut dire aussi actuellement, c'est que ce qu'on remarque de manière générale, c'est que les questions sont adaptés au contexte de la recherche ou au domaine. Par exemple, les recherches qui vont traiter des questions de développement et d'équité de genre vont avoir des items et des questions qui sont plus spécifiques, par exemple, à la participation politique que les recherches traitant d'un aspect par exemple de santé, bien que ce ne soit pas exclusif. Aussi, à l'intérieur d'une même catégorie, par exemple, la participation politique, on peut avoir des échelles de mesures qui sont différentes. C'est-à-dire qu'on peut avoir des mesures individuelles. Donc, on va avoir des questions « êtes-vous impliqué » par exemple dans une association et des mesures qui sont collectives qui pourraient être « à combien de femmes siègent au Parlement ? » Donc, c'est ça et ce qu'on vous propose maintenant, ça va être de vous présenter un certain nombre d'exemples d'items qui peuvent être utilisés pour mesurer le genre dans les recherches. À moi la parole maintenant sur ces catégories. Donc, je vais vous en présenter sur cette diapo trois grands groupes de catégories d'items qui pourraient nous intéresser. Alors, pourquoi ça nous intéresserait ? Eh bien, on ferait l'hypothèse dans chacun des cas de ces items que la distribution des variables ou des items ne serait pas forcément la même si on est homme ou si on est femme. Donc, dans l'exemple du travail, on va tout de suite comprendre que les femmes et les hommes ont statistiquement parlant en termes de probabilité pas la même probabilité de faire le même type de travail. Voilà. On va voir que dans certaines catégories de profession qu'il y aurait sans doute plus de femmes. Donc, on va prendre l'exemple classique par exemple des infirmiers et infirmières où la dominance serait plutôt les femmes et par ailleurs chez les hommes dans d'autres métiers. Donc, forcément, déjà, il y a l'occupation lui-même qui est différent mais aussi ce qu'on considère comme étant du travail. Est-ce que le travail formel est uniquement inclus dans cette idée ou est-ce qu'on inclut aussi les autres tâches? On va aussi réfléchir au nombre d'heures travaillées dans la semaine en termes formels en sachant que, par exemple, les femmes auront plus tendance de faire des travaux temporaires ou un travail à mi-temps ou pas tout à fait à plein temps. Ensuite, on pourra réfléchir aussi en termes d'absence. Est-ce que, en termes, là, plutôt, en termes politiques d'un pays, est-ce qu'il y aurait des rémunérations pour des femmes qui seraient en congé maternité ou en congé maladie et est-ce que le congé maladie affecte plus les hommes ou les femmes dans ce cadre-là? Et un dernier exemple dans ce groupe d'items autour du travail serait aussi le stress au travail. Donc là, il y a des mesures utilisées assez couramment pour mesurer l'effort, récompense, l'autonomie au travail et toutes ces choses-là qui, derrière, vous pourrez faire l'hypothèse que ça ne touche pas forcément de la même façon les hommes et les femmes. Ensuite, on a la catégorie conciliation travail-famille, c'est-à-dire un peu cette notion du work-life balance qu'on dirait en anglais. Donc, bien entendu, ça va être un lien entre quelque part la catégorie précédente des items de travail et d'autres plus tard sur les tâches domestiques et les tâches familiales. Quelle est la part du travail fait en ratio l'un par rapport à l'autre et est-ce que ça affecte les femmes et les hommes de la même façon ? Je pense qu'on saura que l'hypothèse de dire que ça ne doit pas affecter les hommes et les femmes de la même façon. Nous avons parlé d'ailleurs en réfléchissant à cette catégorie de la fameuse charge mentale et comment elle peut être mesurée, c'est-à-dire non seulement les tâches eux-mêmes et la conciliation, mais aussi l'aspect organisationnel et la... qui est en partie aussi un travail cognitif et psychologique d'organisation qui ne doit pas être le même forcément chez les hommes et chez les femmes. Ensuite, nous avons la grande catégorie de la santé. Donc là, notre projet persiste, il s'agit des inégalités sociales de santé, donc une bonne partie d'entre nous travaillons beaucoup sur la santé et là, on sait que le genre est un facteur forcément très important où on va voir par exemple que l'espérance de vie des hommes est plus courte que celle des femmes, mais les femmes, malgré avoir une espérance de vie plus longue, souvent la vivent avec plus d'incapacité et plus de problèmes de santé. Donc, on va parler de santé physique et mentale qui ne sont pas distribuées de la même façon entre les hommes et les femmes et bien entendu, il y a toute la sous-catégorie ensuite, les droits à accès aux soins, les droits à accès à la contraception pour les femmes, etc., qui sont importants dans cette catégorie de sous-catégorie de variables importantes. Là, trois autres catégories qui pourraient être intéressantes dans ces idées de disparité entre les hommes et les femmes, l'éducation étant une variable ou un ensemble de variables où il y a des différences de genre à tenir en compte. Bien sûr, il y a le niveau d'instruction, le type d'éducation qui est effectué par les garçons-filles, hommes et femmes. Mais on sait aussi que selon le parcours éducatif, par exemple, que nous allons voir que les filles et les femmes au point d'accès à l'éducation sont plus défavorisées que les garçons et les hommes. Mais par contre, selon la carrière des éducatifs, que les filles sont de plus en plus celles qui ressortent avec des diplômes et qui réussissent dans le sens classique leur éducation et il y a une tendance à ce que les garçons décrochent plus de la scolarité. Donc là, l'éducation en termes genrés est aussi important à considérer que ce soit chez les garçons ou les filles, les hommes et les femmes. Pour le groupe travail domestique et familial, on revient un peu sur ce qu'on a discuté autour de la conciliation famille-travail, c'est qui est responsable de quoi au foyer, qui doit s'occuper des fournitures et tous ces aspects quotidiens. Est-ce que c'est distribué de la même façon entre les hommes et les femmes, les garçons et les filles ? Enfin, pour cette diapo, il y a le grand sous-groupe de droits à la propriété, droits de propriété. C'est quelque chose d'important, encore une fois, peut-être à tenir en compte au niveau plutôt écologique, pourcentage de femmes, par exemple, qui sont propriétaires, qui sont propriétaires, que ce soit de logements ou peut-être de terres, mais aussi des questions politiques. Est-ce qu'elles ont le droit d'être propriétaires ? Est-ce que la filiation et l'héritage se fait uniquement, par exemple, via les descendants masculins ? Ce sont des questions aussi importantes, à la fois politique et aussi en termes de ce qu'on voit au sein d'un pays, en termes de distribution et de disparité. Donc, maintenant, je passe la parole à Joanne. Oui, comme vous voyez, déjà, vous nous voyez venir avec l'idée de la quantité assez impressionnante d'items ou de variables qu'on rencontre dans les différentes manières de mesurer les disparités entre les hommes et les femmes. D'autres exemples autour de l'aide aux victimes de violences et on pense notamment à l'aide aux victimes de violences conjugales ou domestiques où on regarde cette fois-ci, par exemple, des mesures qui sont à un niveau local, national ou communautaire en termes des taux de réponse. Donc, on s'interroge cette fois-ci pas uniquement au phénomène de la violence mais à la manière dont on offre du soutien ou des services, par exemple, autour des permanences téléphoniques. on s'intéresse aussi à l'intégration dans les réseaux de personnes et bien sûr, toute la dimension du soutien qui est très mobilisée, notamment en santé au travail mais aussi pour le bien-être et la santé en général, les liens entre le soutien perçu et la santé sont évidents et largement démontrés et aussi les différences entre les hommes et les femmes à cet égard sont largement démontrées. Mais parmi les éléments peut-être plus originaux qu'on a rencontrés dans la documentation, c'est l'identification de relations dans lesquelles les compétences et les habiletés de la personne sont reconnues et donc toute la construction, les relations qui contribuent à une certaine éventuellement image de soi qui ne seront pas nécessairement les mêmes pour les hommes et les femmes comme on l'a montré souvent dans plusieurs recherches sur, par exemple, la perception de l'expertise des femmes. Et enfin, pour faire cette tournée de catégories d'items que nous avons identifiées, des items qui relèvent plus des dimensions politiques et globales. Donc, au niveau, bien sûr, de la participation politique différenciée entre les hommes et les femmes, les pourcentages de participation, les types de sièges qui sont occupés aussi, les types de représentations et on sait, Michel parlait plus tôt d'études de nature plus qualitatives qui, au-delà de juste du nombre strict, la nature des positions occupées, le pouvoir qui s'exerce ou qui ne s'exerce pas, dans un cas comme dans l'autre, les réseaux informels d'influence qui ont lieu dans, sont aussi des questions qu'on pourrait soulever. À beaucoup d'échelles ou de mesures du genre sont proposées dans l'univers de ce qu'on appelle le développement international et qui qui tente de voir comment dans différents pays, avec parfois une lecture qui donnerait à penser que l'égalité est atteinte dans les pays riches et pas dans les pays moins riches, une perception qu'on pourrait questionner, mais on regarde aussi comment des financements qui peuvent être accordés au niveau de l'aide internationale à des pays touchés par des conflits sont spécifiquement désignés, nommément désignés pour soutenir aussi l'égalité entre les hommes et les femmes et tenir compte des impacts différenciés des conflits sur les hommes et les femmes. Et on s'intéresse aussi aux différentes dispositions politiques, aux lois, aux accords, qu'il s'agisse d'accords collectifs en contexte de syndicalisation qui ont des clauses visant la réduction des inégalités, par exemple, dans les entreprises, des ententes ou des contrats ou la formulation chante selon les pays, mais des engagements, on pourrait dire, d'entreprises de différents ou de secteurs à promouvoir ou à inclure des clauses et à les respecter, on l'espère, sur l'atteinte d'une plus grande égalité entre les hommes et les femmes. Ça fait, on arrive au bout de cette liste qui aurait pu encore être plus longue, on a retenu les items qui revenaient le plus fréquemment et on les a placés globalement dans l'ordre de leur fréquence, ce n'est pas une fréquence mesurée, comme Carrel l'annonçait, notre travail de documentation est encore en cours, mais je crois que ça vous donne, même si ça sonne comme une longue liste, que ça peut vous donner une interçue de la complexité du phénomène et des différents impacts qui sont calculés et du regard que ça donne aussi et j'aimerais, après ça, nous aimerions, en fait, vous entraîner assez rapidement vers la discussion qui, comme Michel le disait, va se faire par l'intermédiaire de la conversation. Évidemment, en faisant ce travail, on a eu des réflexions critiques ou étonnées ou intéressées à plusieurs reprises, mais on préférait plutôt, on a préféré plutôt lancer la conversation avec vous parce qu'en ligne, vous êtes toutes des personnes qui sont impliquées d'une manière ou d'une autre dans ces questionnements et qu'il y avait des apports à faire, donc de lancer plus rapidement la discussion plutôt que de nous vous proposer nos conclusions. Simplement souligner peut-être, il faut voir que les différents indices, on s'entend mesure des phénomènes différents, mais aussi sont utilisés en fonction qu'ils sont posés dans les questions de recherche et plusieurs des auteurs nous disent c'est ça qu'il faut faire, il faut réfléchir à ce qu'on est en train d'étudier et adapter nos échelles en fonction des questions qu'on se pose. Il y a un autre courant ou d'autres personnes qui souhaiteraient qu'on arrive enfin à une mesure universelle du genre comme ça, on pourrait comparer en tes études et on pourrait on saurait en fait on saurait mesurer le genre comme on mesure la présence de certains chromosomes par exemple. Je pense qu'on peut s'arrêter là et puis se dire à dans 15 jours sous le même format avec un atelier en visio de ce type-là. Eh bien merci beaucoup Charlie, merci Johan, merci Karel, merci tout le monde d'être là. Merci.